En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fowles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018 Fowles n'a plus donné une seule interview depuis 20 ans. Alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Maty de Monet, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. Bon, autant le dire, un livre de Guillaume Musso, ce n'est pas mon genre de littérature. Mais je dois dire que le titre m'a intriguée et donné envie d'y jeter un oeil. Eh bien, mon appris, je dois l'avouer. Cette histoire d'auteur, narcissique, blessée par une histoire d'amour, décide de tout plaquer au bout de trois romans et de vivre, tel un ascète, dans une villa de luxe, cependant, sur une île près de Toulon, est captivante, je dois dire. Musso pimante son histoire avec un meurtre, une figure du passé, et un jeune libraire bien décidé à publier son premier roman, le tout dans une sorte de huis clos, symbolisé par l'île de Beaumont qui recoupe les mystères des protagonistes. Vraiment, on peut dire, ce roman se lit tout seul. Dès le départ, le lecteur est tapé par l'histoire de cet écrivain qui met fin à sa carrière alors que tout lui sourit, comme s'il venait de subir un burn-out sans fin. Peu à peu, grâce aux autres personnages qui vont venir le bousculer dans son monde intérieur, Nathan Falls reprend du poil de la bête. Aidé par un jeune apprenti romancier dont il se sert pour comprendre le mystère qui pointe son nez sous les traits d'une journaliste, il se libère des entraves de son passé, pour mieux cependant y retomber. Car en effet, le passé de Nathan Falls va la rattraper sous les traits de cette journaliste et les choses ne vont pas tourner comme elles se doivent pour chacun des protagonistes de cette histoire, bien au contraire. Alors oui, il y a certes des ficelles un peu grosses, je pense notamment à l'appareil photo qui fait le tour du monde passe de main en main et permet de remonter à un vieux meurtre en retombant dans les bras de la famille des assassinés. Mais ce n'est pas grave ici, car Guillaume Musso habille son récit suffisamment bien pour qu'on y adhère finalement. Et c'est ce qui se passe tout au long de la vie secrète des écrivains. On passe facilement sur ces ficelles pour se laisser embarquer jusqu'à la fin. Le contenu matinée des strides d'interviews, d'émissions de télé, rend ce roman polar également plus léger. En conclusion, avec cette histoire policière, Guillaume Musso livre un roman réussi qui vient de sortir en poche et pour lequel j'ai donné la note de 4 sur 5. Très bonne lecture à vous et à très bientôt pour une nouvelle critique chronique sur auditournalivre.com. Sous-titrage Société Radio-Canada